L'autonomie des femmes est l'une des clés pour relever les défis du moment. Ces défis ne peuvent être élevés que dans un élan de solidarité et d'union. Attends de cela que l'association La Déesse Solidaire a tenu sa troisième édition, Miroir des déesses d'Afrique, sous le thème Indépendance du Mali, rôle des femmes des militaires dans la construction du Nouveau Mali. C'était du 22 au 24 septembre 2023 au Palais de la Culture. Par rapport aux deux éditions, nous pouvons dire qu'il y a de l'amélioration parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont confiance. Lors de la première édition, nous avons une autre édition dans un restaurant. J'ai l'occasion pour moi de faire une salutation au restaurant Nando. La deuxième édition aussi, nous avons quitté un peu le cas de l'association. C'était en plein air aussi. Et cette troisième édition, vous avez vu, nous la tenons au Palais de la Culture. Lors de la deuxième édition, c'est la nouvelle brasserie de Bamake qui nous a accompagnés avec l'association Nandias. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il y a de plus en plus de gens qui nous font confiance et qui viennent nous accompagner. Je ne crois que les féliciter, les encourager. Et surtout, comme le nom de notre association, c'est la célébrité, les mêmes se adaptés ressortent de mon association. Cette rencontre annuelle des déesses entrepreneurs de plusieurs pays d'Afrique comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun est une occasion pour ces dames de montrer leur savoir-faire. Différents pays d'Afrique, les tissus n'ont... À travers cette édition, nous puissions avoir une visibilité, nous puissions toucher le plus grand nombre de clientèles pour qu'ils puissent tester nos produits et vraiment y rester, parce que nous faisons vraiment purement du bio africain. Nous avons aussi des beaux de caribé, des infusions naturelles, du miel, voilà. Donc, nous attendons vraiment que les gens viennent nombreux, venir visiter, acheter aussi, et voilà, garder les contacts. L'association La Dièse Solidaire créée en 2021 œuvre pour la promotion des valeurs de la femme africaine, son autonomisation et son épanouissement. Pour la quatrième édition, nous avons l'intention d'inclure des femmes, déjà vous avez vu, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées ici, mais ce sont des dames qui sont sur place ici. Mais il y a d'autres personnes qui nous contactent qui sont hors du Mali, qui veulent prendre part à l'événement. Nous pensons faire une édition internationale et avec le temps, pourquoi pas ne pas aller tenir l'édition dans un autre pays. C'est notre vision. Et nous voulons que notre association soit vraiment une référence pour toute femme qui souhaite améliorer sa qualité de vie. Les activités de cette troisième édition, Miroir des dièses d'Afrique, étaient des expositions, vente, la formation, des prestations d'artistes et un défilé du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada